Mes frères, mes sœurs, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre cœur déborde de beaucoup de joie. Nous nous sentons très contents tous de l'œuvre si belle que Dieu fait dans nos cœurs pour la foi, pour le courage que notre sœur Maria Louisa a eu. Gloire au Seigneur ! Je vous invite à ce que nous réalisions une prière devant notre Seigneur pour que Dieu bénisse cette journée. Prions le Seigneur. Dieu très bon, Dieu béni, Dieu de puissance, que ton nom soit béni, Seigneur. Devant ta présence, Seigneur, nous sommes aujourd'hui tous réunis, toutes les églises d'Italie, disposées pour t'adorer, disposées pour te bénir, pour te dire qu'il n'y a pas de Dieu aussi grand que toi. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre tout. Et tu es si beau, Seigneur, que tu nous as changé la vie. Et pouvoir, Seigneur, démontrer au monde entier qu'il est vraiment possible de changer, que oui, il est possible de faire ce qui est bien, qu'il est possible de récupérer les valeurs. Et aujourd'hui, ici, mon Seigneur, tous ceux qui sommes ici, dans ce temple, nous serons tes serviteurs, tous ceux disposés pour t'aimer et te bénir. Pour cela, nous te prions, Seigneur, que tu reçoives ce culte de tout ton cœur, que tu reçois nos chants, parce qu'ils sortiront d'ici de notre âme, Seigneur. Que tu reçois auprès de toi, Seigneur, chaque méditation, chaque moment, parce que cela, pour nous, Seigneur, a un grand apprentissage, ce sera pour notre progrès spirituel. Béni, Seigneur, de grande manière, Dieu très saint, nos églises au niveau du monde entier, avec cet évangile si bel, prêché par notre sœur Maria Louisa, qui l'a transmis d'une manière si simple, avec honnêteté, et d'une manière si simple, avec tant d'humilité, que nous, nous en apprenons de cela. Dieu très grand, bénis-nous, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus, nous voulons témoigner tout cela. Amen. Gloire et louange au Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à vous asseoir à nouveau. Nous avons une grande bénédiction de notre Dieu, parce que Dieu, ainsi l'a voulu, de cette manière, comme il est beau, comme il est beau de chanter à notre Seigneur avec l'âme et avec le cœur. Vous savez, vous avez reçu l'enseignement de notre sœur Maria Louisa, tout comme moi, qu'il faut chanter Dieu à Dieu, avec intelligence et avec amour, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Il est notre guide, il est notre pasteur divin. Pour cela, je vous invite que nous chantions un hymne merveilleux, du dernier CD qui est sorti en décembre de l'année passée, l'hymne 242, qui a pour titre « Il me guide ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 en train de faire le mal, toujours en train de penser en la méchanceté envers son prochain, une personne peut-être égoïste, envieuse. Donc il ne s'agit pas d'une personne qu'on puisse attendre quelque chose de bien car durant sa jeunesse, cette personne a labouré sa propre vie, son destin, son futur. Et comme on ne prêche pas Dieu, on n'enseigne pas Dieu, car le monde marche sans Dieu, Dieu n'est jamais mentionné dans les médias de communication. Les personnes ne se rappellent jamais de dire si Dieu permet ou si Dieu nous garde ou si Dieu nous protège de du tsunami, du tremblement de terre ou des grandes tempêtes ou des ouragans. Si Dieu peut nous garder, personne ne dit cela. C'est pourquoi personne n'écoute dans le monde que Dieu existe. Il y aura peut-être certains pays où les personnes sont très religieuses. Il y a beaucoup de pays où les personnes croient encore en la Bible et la lient et savent que Dieu existe. Mais il y a d'autres pays où les personnes ne savent même pas que Dieu existe. Certains pays disent que Dieu existe, ce véritable Dieu, ce Dieu en esprit, ce Dieu qui dirige tout l'univers, qui dirige toute la médecine, toute la technologie, toute la volonté des êtres. Les personnes ignorent cela, qu'il existe ce Dieu. C'est pourquoi cela est très triste. Lorsque nous prêchons, bon, et regardez que grâce à cette technologie, comme je vous le disais, nous sommes en train de l'utiliser pour le bon côté, pour prêcher la parole du Seigneur et pour que le monde puisse connaître que Dieu existe. Alors nous savons utiliser cette technologie de bonne façon et cette médecine aussi de connaître notre Dieu, de le faire connaître. Mais tristement, la jeunesse, nous sommes en train de parler des jeunes, de la jeunesse. Aujourd'hui, dans certains dieux, on ne leur enseigne pas que Dieu existe. Et d'autres sont obstinés, insensés, car lorsque les personnes, les jeunes gens arrivent à cet âge, se remplissent de caprices, comme dit ici ce verset, ils commencent à regarder selon leurs yeux et selon leur corps, et ils oublient, ou peut-être parce que personne ne leur a enseigné que Dieu est en train de regarder, d'observer, et ils donnent la récompense selon les œuvres, si elles sont correctes ou incorrectes. C'est pourquoi nous devons profiter de tous ces médias de communication. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de notre Dieu et beaucoup de personnes ont été évangélisées et sont évangélisées et sont en train d'écouter la parole du Seigneur. Et cela me remplit de grande allégresse et de grande satisfaction. C'est pourquoi je profite ici pour vous parler ici des jeunes, car beaucoup de parents de famille, par exemple de l'Église, dans l'Église du Seigneur, les parents se demandent, que sera cette jeunesse ? Quel est le futur qui nous attend avec les jeunes ? S'il vous plaît, parlez-nous des jeunes. Mais la Bible, parfois, disons, Il n'y a pas un passage spécifique où on peut parler des jeunes. C'est très peu, disons. Il n'y a pas une stratification d'âge, en particulier. Les enfants sont élevés selon ce que les parents leur enseignent. Si les parents cherchent Dieu, l'enfant aussi apprendra de cette façon et cherchera Dieu. Et les jeunes, disons, comme ils ont cette volonté, cette décision de choisir et de dire je veux ou pas écouter, comme ils commencent à prendre leur propre décision, à faire leur propre choix, c'est pourquoi ici, celui qui a écrit ici, dit, Nous allons donc parler des jeunes, car aujourd'hui nous savons que les jeunes ne participent plus avec la famille, il n'y a plus ces voyages partagés en famille. Donc, je pense que dans le monde, il y a encore des jeunes qui partent ensemble à la plage, dans un parc, au bord des fleuves ou de la mer, pour réaliser des pique-niques ou du camping, et manger, partager ensemble, jouer, par exemple, à la campagne, dans les champs, Je pense que dans certains lieux du monde, cela se fait encore, ce n'est pas nouveau pour les personnes. Et ainsi, les voyages, par rapport à la famille, même dans le foyer, lorsque les personnes se rassemblent pour manger, aujourd'hui, il n'y a plus comme cette union familiale, car chacun vit avec son propre multimédia, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, son propre ordinateur, ou sa propre tablette, Donc, chacun est occupé dans leur propre travail, leur propre tâche, avec leur téléphone portable, et personne ne parle, ne communique, car chacun est indépendant. Voici ce que fait la technologie. Cela, il y a comme une division dans la famille. Au moment d'être tous réunis, d'être tous ensemble, en train de manger, de partager, et de réaliser un dialogue, cela presque n'existe plus. Les jeunes ne font plus cela. Chacun est dans son coin. Peut-être, nous sommes en train de lamenter tous ces moments, ou cette manière d'agir, de procéder que nous avions avant, car nous étions habitués ainsi, d'être toujours en famille. Nous devons donc apprendre à nous remplir de patience, et à peut-être tolérer certaines choses, et à commencer à avoir cette compréhension en famille, et prier, et demander à Dieu. Lorsque les parents voient que leurs enfants ne veulent plus partager avec eux, ne veulent plus être avec eux, alors enseignez. Même si c'est très difficile, il faut prier et demander à Dieu pour que les enfants changent. Je ne sais pas si vous avez pu voir que les personnes aujourd'hui tombent malades par rapport au cerveau. Il y a beaucoup de maladies mentales. Par exemple, cette maladie de l'autisme, il s'agit d'une maladie de mode, car ça fait plusieurs années que j'entends parler de cette maladie. Il s'agit de mauvais esprits qui viennent et possèdent la personne, car les personnes, les gens, anciennement se sont toujours soumis à tant d'informations, à tant de choses qu'enseigne la technologie, qu'il y a des personnes qui deviennent schizophrènes, d'autres sont infectées à cause de ça, car ils sont très faibles dans leur manière de penser et tombent malades et commencent à se remplir de diverses idées. Et à partir de là, commencent toutes ces maladies mentales, tous les mauvais esprits les possèdent. Et la personne va voir le médecin et le médecin commence à leur donner de forts médicaments, mais la personne continue à être malade. Il s'agit de la grande maladie à cause de la technologie lorsque les personnes prennent le mauvais chemin. Lorsque les personnes prennent ce chemin erroné, cherchent la technologie et utilisent de mauvaise façon la technologie et se remplissent de pauvres connaissances qu'enseigne la technologie qui n'a rien à voir avec la réalité et les personnes en tombent malades. Donc les jeunes, nous voyons parfois que les jeunes, la jeunesse, en train de réaliser des choses, en train de vivre, des choses en train de penser d'une certaine façon et d'autres jeunes qui grandissent veulent les imiter, veulent faire la même chose car il s'agit d'une mode et ainsi successivement. Mais les parents qui ont connu le chemin de Dieu doivent s'efforcer, prier Dieu et demander à Dieu pour leurs enfants, pour tous ces adolescents et même aussi pour les petits-enfants. demandez à Dieu pour que Dieu puisse aider à élever, à former cette nouvelle créature, cet être. Voici le travail. Il n'y a aucune méthode ou théorie pour le comportement des adolescents. Tout cela, les personnes le font. Les personnes vont voir les psychologues, les spécialistes. Mais rien n'a d'effet sur ces gens car c'est Dieu qui agit sur les jeunes, c'est Dieu qui fait le miracle. Et les parents qui veulent s'adonner à Dieu de manière fidèle, si nous parlons des adolescents qui se trouvent dans le monde, pourquoi l'on nous parle d'eux ? Car leur famille, leurs parents, s'ils ne connaissent pas Dieu non plus, alors tous se trouvent mêlés dans le même problème, dans la même difficulté, dans la même tribulation. Nous, nous avons beaucoup de travail à faire dans notre vie spirituelle. Nous disons que nous menons tant d'années car l'Église, ça fait très longtemps qu'elle existe et nous menons toutes ces années que Dieu a accompli, il a béni, mais nous aussi, nous devons penser que nous avons un travail, une fonction en tant que croyant, en tant que père, en tant que mère, en tant que frère et sœur. Nous avons ce travail pour élever nos familles, bien éduquer et évangéliser nos amis, nos voisins, nos chefs, des personnes avec qui je travaille, où j'étudie, où je suis, pour que les personnes puissent savoir et connaître que Dieu existe, afin que de cette façon puisse se contrôler toute cette problématique, toutes ces difficultés et tribulations que les personnes vivent aujourd'hui. Car la joie, ce n'est pas par l'argent, mais c'est une stabilité émotionnelle que Dieu doit donner, c'est Dieu qui la donne. Alors le travail de chacun d'entre nous en tant que croyant, c'est cela, être fidèle à Dieu, aimer Dieu, chercher Dieu et faire les choses correctement, pour ainsi enseigner à mes proches, à toutes les personnes qui m'entourent, tous ces gens qui sont dans le besoin car je vois que ces personnes sont malades, qu'il n'y a aucune médecine qui peuvent les soigner. Alors, ainsi est notre travail, notre fonction et c'est notre devoir et nous devons lutter pour cela. Et ici, pour parler de la jeunesse, car ici on parle de la jeunesse, lorsqu'il est écrit « Rappelle-toi » il dit aux jeunes et à la jeune « Rappelle-toi de ton créateur » Car ce jeune et cette jeune qui se trouvent dans l'église, certains sont nés dans l'église car les parents étaient déjà dans l'église, d'autres, plutôt, sont venus à 8 ans, 7 ans ou 9 ans à l'église, sont venus après et d'autres encore sont tout récents. Alors, les enseignements et pour eux aussi mais tout d'abord ils devaient recevoir l'aide de quelqu'un, l'aide de leurs parents, la foi et la confiance des parents, la foi en Dieu, se soumettre à Dieu, c'est cela. C'est pourquoi il dit « Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent, que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir, je ne suis pas satisfait dans les choses de la vie que je vois et que je fais, rien ne me satisfait, je ne veux rien, je n'aime rien » et certains disent « Je vais même m'ôter la vie, je vais me suicider car je ne veux plus vivre, je ne veux plus faire ceci ou cela. » Voici ce qui se produit. Puis il est écrit « Souviens-toi de ton créateur » Donc nous voyons ici l'importance que réellement la vraie solution ce n'est pas aller voir des spécialistes pour chercher de l'aide mais plutôt que la seule solution et le seul spécialiste tout-puissant c'est notre Dieu. Car ici il dit aux jeunes après qu'ils fassent ce qu'il y a dans son cœur ou ce que ses yeux voient qu'ils se rappellent que Dieu juge et qu'ils doivent se rappeler de Dieu bien avant qu'ils ne tardent. Et pourquoi il dit « Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et les nuages reviennent après la pluie avant cela. Rappelle-toi de ton créateur avant cela. » Par exemple ici dans le verset suivant il dit « Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule ou se lèvent au champ de l'oiseau ou s'affaiblissent toutes les filles du champ. Avant cela, jeune homme, rappelle-toi de ton créateur. » Verset suivant « Où l'on redoute de ce qui est élevé et l'on n'a des terreurs en chemin où l'amandier fleurit où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. » Il fait comprendre ici à ces jeunes qu'avant qu'il n'arrive à un certain âge où arrive la mort car tout ce qu'il parle ici à travers des métaphores ou de manière illustrative fait référence à l'accroissement de la vie lorsqu'arrive ce moment final, le dernier jour de l'être et qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus aucune opportunité la personne n'a jamais profité du temps car elle aurait dû profiter du temps depuis sa jeunesse et la personne ne l'a pas fait ensuite elle a grandi elle est devenue adulte elle a souffert elle a vécu la vie elle n'a rien réussi ensuite elle est tombée malade et ensuite elle vit seule abandonnée et ensuite la mort la surprend et où va-t-elle par le fait de ne pas avoir cherché Dieu sûrement cette personne ira dans un grand torrent. Voici ce que signifie ici dans ce verset avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise et que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné c'est pourquoi il lui dit jeune vanité des vanités tout est vanité alors réveille-toi sois réaliste ne pense pas autant que tu dois abuser de ta jeunesse pour faire des choses mauvaises et désagréables mais toi établis un frein dans ta vie et pense réfléchis crois en Dieu aime Dieu et poursuis le chemin de Dieu ce chemin de Dieu cette voie en réalisant les choses correctes les choses bonnes et lorsque tu seras adulte t'arriveras le temps où tu seras une personne remplie de fruits qui servira pour la société pour le monde et surtout qui sera au service de Dieu et lorsque tout prendra fin comme il est écrit que tout deviendra poussière comme avant et que l'esprit retourne à Dieu alors sens-toi satisfait que ce jeune se sent satisfait en disant j'ai fait des choses bonnes dans la vie j'ai été au service de Dieu depuis mon plus jeune âge depuis l'âge de l'adolescence et aujourd'hui maintenant je me réjouis de la vie éternelle ainsi est le message pour le jeune ou la jeune pour ceux qui viennent à l'église il s'agit d'un grand privilège d'être dans l'église car Dieu les aime et Dieu veut qu'ils soient de grands serviteurs de Dieu et les parents ne vous affligez pas pour vos enfants car il existe la prière et la confiance en Dieu pour les donner à Dieu dans la prière Seigneur je te donne mon fils ma fille adolescent et adolescente pour que tu puisses les garder les protéger et qu'il s'agisse de personnes fidèles et qui soient à ton service et qu'ils puissent persévérer dans le bon chemin jusqu'au dernier jour de leur vie jusqu'à ce que la mort puisse l'empêcher donc la confiance en Dieu car il n'existe aucun spécialiste dans le monde qui puisse réussir à changer le comportement ou la pensée la mentalité bonne ou mauvaise d'une personne juste notre Dieu tout simplement c'est Dieu qui fait tous ces miracles donc mes frères et sœurs de cette façon nous allons donc commencer avec les questions de ce jour oui allez-y mon frère bienvenue sœur j'ai une question dans le livre des Ephésiens 6 versets 10 à 13 Ephésiens 6 Ephésiens 6 de 10 à 13 vous pouvez lire mon frère l'armure sur spirituelle au reste au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance revetez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités contre les princes de ce nom de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté ma question fait référence à la bataille spirituelle à la guerre spirituelle la lutte que nous avons tous à livrer dans nos vies contre l'ennemi contre le démon les esprits mauvais et les multiples formes dont se manifeste le mal qui lutte contre nous qui fait la guerre contre nous pour nous faire tomber dans la tentation de participer au péché de le commettre parce que le démon veut que nous ayons des mauvais fruits quand nous sommes appelés à faire le bien et à donner des fruits je donne un fruit si quelqu'un veut être pasteur si quelqu'un veut servir le Seigneur il devra s'efforcer à lutter pour être irréprensible pour surmonter les épreuves les difficultés et les éconvénients les tribulations et les tentations de péché et de réussir à être un exemple un pilier une colonne un bon soldat nous savons que ce combat du bien contre le mal il n'y a pas de mal qui gagne et le bien gagne toujours le Seigneur met une disposition de nous des armes des casques des glèbres l'épée qui est la parole du Dieu des talents aussi à chacun des dons spirituels pour pouvoir combattre je vous demande sœur s'il vous plaît en tant que bon exemple qui a surmonté tant d'épreuves et qui a été plus que victorieuse nous enseigner avec des conseils donne une orientation car il nous dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur mes frères soyez donc fermes dans le chemin de Dieu dans la puissance de Dieu soyez fermes avec conviction avec sûreté avec sincérité verset 11 revêtez-vous il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu revêtez-vous de cette arme de Dieu car par ici il est écrit que les larmes de Dieu c'est être saint avec la vérité de Dieu avec la cuirasse de la justice c'est-à-dire avoir cette confiance en Dieu pour ainsi éteindre les flammes du malin qui tous les jours de la vie il y a cet ennemi en train de nous persécuter il est toujours et vient contre nous pour nous attaquer disons-le ainsi car il s'agit de guerre spirituelle il s'agit d'attaque spirituelle que l'ennemi constamment réalise contre nous lorsque je parlais tout à l'heure des maladies ces maladies mentales plus précisément il s'agit des attaques du diable contre les êtres humains pour établir des maladies dans les êtres faire posséder des mauvais esprits dans la mentalité des personnes dans le corps de la personne afin que cette personne ne puisse bien réfléchir et qu'il s'agit d'une personne qui ne peut arriver pas à coordonner ses idées qui n'arrive pas à parler n'arrive pas à écouter n'arrive pas à bouger correctement tous ses membres car cette personne est remplie et possédée par des mauvais esprits car le diable établit tous ses mauvais esprits en les personnes et ainsi est cette guerre que nous avons tous les jours à part le fait de tous les problèmes et difficultés que nous pouvons vivre nous autant que croyants nous nous disons que nous sommes à peu près bien que nous sommes libres que nous n'avons pas ces mauvais esprits qui sont en train de nous persécuter car nous sommes des personnes qui arrivons à écouter à comprendre cependant l'ennemi nous attaque spirituellement avec des problèmes avec des tribulations avec des murmurations des critiques avec des stupidités avec des personnes qui sont envieuses contre nous parlons des personnes de l'extérieur qui n'ont pas encore cru en Dieu qui ne connaissent pas le chemin de Dieu et avec toutes ces personnes par exemple dans le travail à l'étude dans l'entreprise il y a toujours l'ennemi en train d'établir des obstacles en train d'utiliser des personnes pour venir contre les autres personnes en train d'établir de faux témoignages des calomnies tout ce genre de choses des maladies aussi le diable établit à une personne des maladies même il peut provoquer un accident à une personne une personne peut marcher tranquillement dans la rue et le diable va établir un accident donc cette personne a vécu un accident peut-être elle pouvait se trouver même sur un vélo ou sur une moto ou même dans un véhicule il y eut un accident le diable génère toutes ces choses il s'agit donc il s'agit donc de cette bataille constante que nous avons ou peut-être viennent aussi les incompréhensions dans le travail à l'université avec les personnes où elles travaillent et à là à ce moment-là il y a des conflits des problèmes des querelles et après la personne dit qu'elle n'a pas fait bien à son travail et la personne est donc licenciée bon toutes ces choses mauvaises qui puissent nous arriver dans la vie de tous les jours que nous soyons des croyants nous parlons surtout du croyant non des personnes du monde car eux lui arrivent des choses voire pire encore donc toutes ces choses il s'agit de la guerre que nous menons de ce qui est écrit ici nous n'avons pas de lutte ou de guerre contre les êtres humains mais contre les dominations les autorités et les princes de ce monde de Thénès c'est le diable avec tous ces mauvais esprits avec tous les démons nous menons une guerre avec tous ces lieux célestes tous ces esprits méchants dans les lieux célestes dans l'espace où nous n'arrivons pas à les toucher les palper mais ils se trouvent là ils sont bien là en train de voir où aller dans quelle personne pour réaliser le mal et voici ce qui se produit dans notre vie dans notre vie de tous les jours nous qui sommes des croyants et que Dieu nous a enseignés à travers la Bible nous apprenons que cette guerre existe et que nous devons être confiants le Seigneur prier Dieu nous pouvons ainsi supérer et surmonter toutes ces choses pauvres personnes qui ne connaissent pas cela donc les personnes du monde sont victimes du diable à travers toutes ces luttes spirituelles tous les jours de leur vie dans tous les lieux et partout dans le monde le diable génère un accident d'avion par exemple par exemple on parle qu'un avion s'est écrasé ou qu'un avion est tombé dans la mer ou s'est écrasé dans la montagne qui a généré cela ? le diable le diable fait toutes ces choses que je ne sais combien de personnes sont blessées ou sont mortes ou qu'il y a des guerres parmi les pays qui génère ces guerres ? le diable c'est le diable qui génère toutes ces choses mauvaises il entre dans le coeur et les pensées des gouverneurs des chefs pour les inciter à faire toutes ces choses mauvaises comment on peut trouver une solution à toutes ces choses ? c'est en priant Dieu en étant confiant à Dieu et en demandant à Dieu de la miséricorde et demander à Dieu que toutes les personnes puissent connaître que Dieu existe afin que ces personnes apprennent à prier à supplier Dieu et qu'enfin cessent un peu toutes ces guerres et toutes ces persécutions que nous avons de choses spirituelles c'est cela toutes ces choses se produisent tous les jours de la vie et nous c'est pourquoi nous devons tous les jours en train de prier car nous avons toujours un ennemi qui nous poursuit mais le Seigneur nous garde et nous protège nous lui rendons grâce mais les personnes à l'extérieur dans le monde n'ont pas cela c'est pourquoi nous devons toujours prêcher ce Dieu vivant pour que les personnes de l'extérieur puissent être aussi joyeuses comme nous aussi nous sommes heureux Bien, continuons avec une autre question Bienvenue Sorelle et bienvenue dans ce pays la question se trouve dans Romains chapitre 8 verset 17 oui et si nous sommes enfants nous sommes aussi éredes éredes de Dieu et éredes de Christ même si nous souffrons avec lui pour être aussi avec lui glorifiés ici Hermanna si tu peux expliquer ce vers ce être éredes du Seigneur et que ça veut dire aussi que se se pure souffri avec lui avec le Seigneur Merci Sorelle pour la sua réponse Romains 8 17 il est écrit Or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui la sœur vous demande de bien vouloir nous expliquer en détail ce verset parce qu'elle ne le comprend pas ici on parle que le Saint-Esprit rend témoignage ou nous dit ou plutôt nous confirme disant que nous comme nous avons cru en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu en tant que le Dieu tout-puissant et le sauveur du monde comme nous avons cru en lui alors nous aussi nous sommes les enfants de Dieu les fils de Dieu comme Jésus-Christ est fils de Dieu alors nous aussi par le fait de croire en Jésus-Christ c'est pourquoi il est écrit ici si nous sommes enfants de Dieu nous sommes aussi héritiers où nous prenons l'héritage que Dieu a là-bas dans la vie éternelle Dieu a offert un héritage au Seigneur Jésus-Christ par le fait d'avoir réalisé toute l'œuvre que Dieu lui avait ordonnée pour lui avoir été obéissant par le fait d'avoir cru et avoir fait toutes les choses cette volonté de Dieu comme cet être humain que le Seigneur est devenu en tant qu'être humain et à cet être humain qu'il a donné le nom de Jésus-Christ de Nazareth Dieu l'a glorifié et lui a offert une vie éternelle et que ses serviteurs aussi et comme nous nous croyons alors nous sommes ici avec l'espérance que nous aussi nous allons hériter la vie éternelle et nous serons un jour avec le Seigneur en train de nous réjouir avec lui car on parle d'un monde meilleur où sûrement nous devons aussi réaliser nos tâches nos fonctions mais c'est un monde différent de celui que nous vivons mais le Seigneur parle de choses merveilleuses qui existent là-bas nous pouvons le lire dans Apocalypse dans Psaume de comment se trouve là-bas la vie éternelle ainsi est notre inspiration et comme nous croyons en le Seigneur alors nous sommes aussi ses héritiers de cette vie éternelle bien continuons avec une autre question oui je suis très reconnaissante envers notre Père du Ciel et je vous remercie beaucoup sœur de cette visite je suis de l'église de Turin j'ai une question qui est un peu personnelle et aussi qui est en relation avec la doctrine je fais référence au verset du premier livre des Corinthiens chapitre 7 le verset 10 fait allusion au mariage et si les deux époux sont à l'église ils ne doivent pas divorcer mais dans le verset 13 il est écrit ainsi et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle qu'elle ne répudie point son mari et dans le verset 14 car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère autrement vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints ma question ma question serait lorsque de la part du mari il y a des grands-parents ou des beaux-parents qui ont fait de la sorcellerie et donc qui ont été sorciers et j'imagine que cela va affecter l'héritage et je suppose que le mari aura indirectement des soucis donc dans le mariage donc comment le couple est affecté à cause de cela et dans le verset 14 lorsqu'il est écrit que s'ils se séparent les enfants seraient impurs et s'ils ne divorcent pas la femme reste à sa place avec un mari non-croyant donc les enfants sont saints même s'ils sont impurs bien donc la soeur dit comme ici dans le verset si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle c'est-à-dire peut-être elle va vouloir se séparer et lui il dit non qu'il ne veut pas se séparer il ne veut pas se divorcer il dit qu'il veut continuer à vivre avec elle alors qu'il ne faut pas qu'il se sépare qu'elle ne le repudie point son mari car le mari non-croyant est sanctifié par la femme cela veut dire que le mari comme il vit avec cette femme cette croyante lui il n'est non-croyant mais elle elle est croyante alors il reçoit les bénédictions que Dieu lui donne à elle et il peut profiter des bénédictions car Dieu protège d'un certain danger d'un mal alors lui aussi il reçoit le bienfait car Dieu protège son couple bon qu'il s'agisse de choses spirituelles ou matérielles tout ce qu'elle peut recevoir ou s'en réjouir lui aussi sera participant de ses bénédictions et s'ils ont des enfants alors les enfants il s'agira d'enfants que Dieu va les regarder avec des yeux de miséricorde par le fait qu'il s'agit d'une croyante donc la promesse que Dieu lui fait en tant que croyante je vais bénir tes enfants je serai en train de bénir aussi ton partenaire ton conjoint voici ce qu'il dira voici ce que dit l'apôtre mais par rapport à ce que dit la sœur au sujet des grands-parents ou des parents qui réalisaient la sanscellerie ou les envoûtements et l'enfant le petit enfant qui est né de ses sorciers s'il reçoit le bienfait ou la bénédiction parce qu'il s'est marié avec cette croyante non il s'agit de la méchanceté qu'une personne adulte fait et Dieu donne le prix selon les actions de la personne donc qu'il s'agisse des grands-parents qui ont été des sorciers Dieu les châtiera par le péché qu'ils ont réalisé par le fait d'être sorciers par exemple il a eu un petit enfant et le petit enfant est devenu adulte et se marie avec une croyante une sœur croyante alors s'il commence à réaliser des sorcelleries alors Dieu va juger cet homme mais s'il ne fait pas ces choses comme dit la sœur il s'agit d'un héritage bon héritage ou héritier veut dire peut-être que la personne réalise le travail de ses ancêtres et qu'il a héritier de ce travail s'il ne pratique pas toutes ces choses mauvaises il s'en éloigne alors Dieu le jugera aussi selon ses œuvres qu'il réalise dans la vie et il recevra un bienfait aussi par le fait d'être unie avec cette personne qui est croyante sujet qui ne peut pas durer car Dieu dit toujours tu dois prier pour ton couple pour ton conjoint pour ton mari ou ton épouse prie moi pour que je puisse bénir ce partenaire et qu'il puisse aussi croire en moi et marcher de l'avant avec moi voici ce que Dieu fait il donne aussi cette solution à toutes ces personnes ce n'est pas qu'il s'agit d'une continuité que la personne ou peut-être aussi il se peut aussi que cela puisse se produire ainsi que les années passent et que cette femme croyante a prié a demandé à Dieu et son mari ne s'est jamais converti mais a toujours voulu vivre avec elle et l'a toujours bien traité il a toujours été responsable alors elle n'avait aucune plainte contre lui et elle a vécu jusqu'à ce que le dernier jour de la mort arrive mais cela ne veut pas dire qu'après la mort il aille obtenir la vie éternelle nous ne le savons pas car elle en tant que croyante elle a dû rassembler toutes les exigences que Dieu lui demande pour pouvoir obtenir la vie éternelle donc chacun lutte pour sa propre bénédiction éternelle là on ne peut pas garantir ou s'assurer que notre partenaire ou le conjoint qui n'était pas croyant aille profiter aussi de la vie éternelle cela reste dans le doute selon les règlements qui existent pour obtenir la vie éternelle j'espère que la réponse peut être claire je ne sais pas bon merci beaucoup merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs ainsi debout nous allons nous mettre debout nous allons donc rendre grâce au Seigneur je me suis beaucoup réjouie aujourd'hui en parlant de mon Seigneur en parlant de sa parole et en ressentant et sachant que notre Dieu se trouve ici parmi nous et qu'il va écouter les prières et toutes vos pétitions il va voir tous vos besoins et les souhaits que vous avez dans votre cœur tous les vœux de certains de recevoir la puissance du Très Haut nous allons donc prier notre Dieu nous savons qu'est-ce que nous allons demander à Dieu des guérisons mais aussi tous les vœux que nous avons et si vous vous trouvez malade ou vous savez que vous avez des personnes malades à vos côtés même si ces personnes ne viennent pas à l'église demandez pour vos proches pour vos amis demandez au Seigneur car pour Dieu il n'y a rien d'impossible car Dieu est amour et miséricorde nous allons donc prier Père Saint Père Céleste Père de notre Seigneur Jésus Christ notre Dieu Tout-Puissant Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le Dieu éternel qui a marché avec Moïse durant 40 ans dans le désert ce Dieu Tout-Puissant qui t'est manifesté parmi les êtres humains tu t'es manifesté et tu continues à te manifester aux êtres humains mon Seigneur et même si le monde aujourd'hui ignore ton existence du moins certains d'entre eux nous nous savons et connaissons que tu es réel que tu vis et que tu nous parles et que tu te trouves parmi nous tu demeures dans nos cœurs et tu nous aides à ôter des souffrances des afflictions des amertumes tu nous aides à résoudre les problèmes toutes difficultés tu nous aides Seigneur à résoudre beaucoup de sujets à prendre nos propres décisions merci Seigneur car nous t'avons si proches aussi Seigneur tu réalises des miracles car chaque jour les personnes racontent les miracles les prodiges que tu réalises parmi beaucoup des guérisons par rapport à des maladies incurables par rapport à des maladies aussi mentales qui abondent car toutes ces maladies qui abondent et je te demande Seigneur de tendre ta main toute puissante délivre rond les chaînes et les liens de toutes ces maladies que tu puisses réprimander les mauvais esprits de maladies qui se trouvent sur chaque personne dans chaque être et qui le tourmentent de toutes ces facultés qui lui empêchent de réaliser toutes choses mon Père Saint pour toi il n'y a rien d'impossible juste il existe en toi de l'amour de la miséricorde et tes promesses que tu as faits depuis plusieurs années tu les accomplis encore aujourd'hui merci Seigneur pour ton amour merci Seigneur pour ta miséricorde et merci pour ton pardon et pour écouter nos suppliques pour écouter nos prières et pour les guérisons et les miracles que tu es en train de réaliser en train de transformer des cœurs en train de convertir des cœurs en train de détruire des chaînes en train de délier des sorcelleries des malédictions en train de rompre des chaînes d'esclavitudes en détruisant les choses de l'ennemi autant des maladies physiques des maladies psychiques tu guéris car tu es en train de guérir mon Seigneur merci nous te rendons grâce pour les miracles merci Seigneur pour ta manifestation merci Seigneur pour régénérer les cœurs pour motiver les vies spirituelles pour les remplir merci Seigneur tu es puissant mon Seigneur merci pour ton amour et ta miséricorde ôte Seigneur le doute la non-croyance et je te dis que ce peuple recevra une grande bénédiction ce peuple cette nation recevra un grand bienfait de ma part car je serai en train de bénir et en train de délivrer beaucoup de personnes qui ont prié car beaucoup de personnes sans connaître mon chemin me cherchent et me supplient et je leur donnerai l'opportunité de me connaître de connaître mon chemin et qu'ils puissent s'approcher aux églises car beaucoup me cherchent il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que j'existe d'autres ont juste écouté parler que j'existe mais ne connaissent pas le chemin je les conduirai et je ferai qu'ils se rassemblent dans les lieux et promptement je serai en train de me manifester grandement car je réalisai de grandes choses qui seront très étonnantes qui seront d'admirer des choses incroyables où l'entendement de l'homme ne pourra pas comprendre car il ne pourra pas assez réfléchir pour savoir ce qui se produira ce qui s'est produit par rapport à tout ce que je ferai non seulement dans ces lieux dans ce pays mais aussi dans beaucoup d'autres pays je suis déjà en train de me manifester je suis en train de préparer les cœurs que lorsqu'arrivera ma parole lorsqu'arrivera cette semence de l'évangile se trouvent déjà ces cœurs près et beaucoup de personnes se convertiront et je serai en train de délivrer aujourd'hui j'ai purifié des cœurs et j'ai délié des chaînes j'ai ôté des tristesses des amertumes et beaucoup de désordre dans la vie spirituelle de certains et j'ai envoyé des vertus des bénédictions de la pureté de la délivrance j'ai délié les chaînes de l'ennumé et j'ai béni beaucoup de personnes vous verrez vos bénédictions spirituelles et matérielles que je vous ai donné que je suis en train de donner en ces moments même je suis en train de transformer de régénérer des cœurs en train d'ôter ces tristesses et ces afflictions sur certains des souffrances aussi tous ces emplois fermés seront ouverts aujourd'hui ces portes professionnelles bénédictions matérielles viendront il y aura beaucoup de changements et de triomphes qui viendront et je vous donnerai la prospérité soyez confiant continuez de l'avant car ma bénédiction est sur chacun d'entre vous merci mon père merci mon père saint nous te rendons grâce père céleste merci roi de la gloire nous te rendons grâce roi juste merci seigneur tout puissant merci mon dieu mon roi car tu es puissant tu es grand tu es juste ta bonté est pour toujours ton amour est éternel tes promesses sont fidèles et véritables de grandes bénédictions prêtres et grandes bénédictions il y aura beaucoup de prospérité béni soit l'éternel béni soit l'éternel et que ton saint nom soit béni seigneur n'oublie aucun de tes bienfaits l'éternel est grand l'éternel est puissant c'est le roi il est juste il est miséricordieux il est puissant lent à la colère et grand miséricorde puissant est le roi béni soit l'éternel Dieu d'Israël béni soit le Seigneur qui règne durant les siècles et les siècles Dieu est puissant notre Dieu en esprit et en vérité car tu es grand tu es saint tu es juste béni soit le Seigneur rempli de ton saint esprit rempli du feu de l'esprit saint béni Seigneur béni mon Seigneur prospérité envoie la prospérité tu es saint tu es juste alléluia puissant est le roi puissant est le roi puissant est le saint qui vit la gloire tout puissante est sur lui gloire à notre Seigneur tu es le roi des rois le saint des saints alléluia glorieux est mon Seigneur glorieux est mon Seigneur glorieux et le saint glorieux et le tout puissant le roi qui vit qui règne éternellement alléluia béni soit le Seigneur béni soit-il merci Seigneur merci alléluia gloire au Seigneur gloire au Seigneur nous te rendons grâce mon Seigneur alléluia gloire à ton nom merci mon Père merci mon Père au nom glorieux de Jésus Christ au Fils bien-aimé gloireux le gozo del Seigneur mi fortaleza es le gozo del Seigneur mi fortaleza es le gozo del Seigneur mi fortaleza es il suo gozo sin medida il me da si tienes ese gozo puedes tu cantar si tienes ese gozo C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Béni soit le Seigneur. Merci, merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Les Italiens et Italiennes, que le Seigneur vous bénisse grandement. Que le Seigneur vous donne promptement le travail ici pour être au service de Dieu et évangéliser ici dans cette terre. Que Dieu puisse mettre à son service toutes ces personnes. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501